Le pavillon présidentiel de l'aéroport de Ndjili accueille un hôte de marque ce jeudi après-midi. Il s'agit de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui effectue sa toute première visite en République démocratique du Congo pour honorer de sa présence les festivités marquant les 20 ans de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement. La première dame est accueillie par Ève Bazaiba, ministre d'État, ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près de la République du Congo, Son Excellence M. Silas Adjé-Mesh, et les membres de son cabinet. Des danseurs traditionnels et des Ivoiriens résidents à Kinshasa ont manifesté leur forte présence. C'est la première fois que je viens au Congo démocratique et je suis très heureuse d'être là à l'invitation de ma soeur, Mme la première dame de Nice qui s'était dit, pour les 20 ans de l'Ordade. Donc je suis vraiment très heureuse d'être là et de découvrir ce beau pays. À son arrivée au Palace Fleuve Congo, hôtel où elle va résider pendant son séjour, Mme Dominique Ouattara est chaleureusement accueillie par une foule nombreuse, aborant des t-shirts à son effigie. Un bain de foule qui va durer de longues minutes. Au programme de ce 20e anniversaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, des conférences et panels, des expositions et un dîner gala.